DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour donner du temps des jeux à certains joueurs comme Muka ou encore Roky Bouchiri qui n'a jamais joué la moindre minute en match officiel avec la République démocratique du Congo depuis son arrivée en sélection l'année passée. Nous pouvons également citer ce joueur Peter Kyoso qui est arrivé lors du dernier rassemblement et qui est prêt à saisir sa chance si le coach lui donne du temps des jeux. Nous l'avons joint, lui qui évolue en Angleterre. Je suis heureux d'avoir été sélectionné de nouveau pour les matchs de la Guinée et l'Ethiopie. Je suis conscient de la chance que j'ai d'être là. Dieu va m'aider pour évoluer et saisir ma chance. Il aidera aussi la sélection de faire toujours des bons résultats. L'accueil dans la tanière, c'est exceptionnel. C'est la famille et l'ambiance aide pour la concentration. Avec les autres joueurs, c'est la famille et tout le monde veut que chacun donne le meilleur de lui. C'est une bonne chose. Dans ma tête, je sais que je dois être prêt. Lorsque le coach décidera de me donner le temps de jeu, les matchs que je joue en club m'aident à me préparer pour donner le meilleur de moi pour mon pays. C'est le coach, mais dans la chance, je n'assiserai. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'aider l'équipe. Je suis heureux d'être là. Voilà, c'était la Peter Kiosu International Congolais. Nous l'avons joint depuis l'Angleterre. Il est arrivé en 2010 en provenance d'Irlande. Il a rapidement gravi les échelons du football anglais, formé à MK Donne, avant de connaître d'autres expériences en prix à Rotterdam United. Et à Petersboro United, son transfert à Oxford United en 2024 marque une nouvelle étape, dont sa carrière. Nous allons rester dans la tanière pour parler cette fois-ci des léopards d'âme de la RDC, qui ont de nouveau été battus en match amical par l'Ouganda sur le score de 3 buts à 1. Deuxième défaite de suite au cours de ce stage pour les Congolaises ici à Kinshasa, car le mercredi dernier, elles avaient été battues par la même sélection sur le score de 2 buts à 1. C'était plutôt le dimanche dernier, ici au stade des martyrs de la Pente et Côte. Je rappelle que les léopards seigneurs d'âme de la RDC préparent la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui aura lieu l'année prochaine au Maroc. Kinshasa a très bien compris. Exaucé Kinshasa, la passe de Kinshasa. Ballon très vite récupéré par la joueuse Ougandaise, qui va tenter de percer. Et oui, c'est très bien fait avec Zahina. Mauvaise finition de la part de Zahina, qui a très bien déclenché. Oula, l'intervention musclée, pas de faute, selon l'arbitre. C'est très bien envoyé par Nabi Salou. Bélange Foukoulou dans son couloir, avec Olga Massombo. Olga, surveillée par Nabou Kenya. Et les bandes de touches de la RDC. Pour une première rencontre, il va y avoir remplacé n'importe quelle joueuse sans se poser beaucoup de questions. C'est très bien donné cette balle pour Dikisha, avec sa coéquipière. Aïe, aïe, aïe. On pouvait en déclasher les autres, c'est ce que j'étais en train de dire. Là, c'était beaucoup de solutions. Il fallait peut-être frapper directement, parce qu'elle avait le champ libre devant elle, après la première touche. 26e minute de jeu, comme vous l'avez bel et bien remarqué, 0 pour la RDC, 1 pour l'Ouganda, dans ce match amical. Pour une deuxième rencontre, la RDC va courir derrière les scores. La belle relance pour la capitaine à toute vitesse. Elle a trop poussé la balle, Viola Nambi, la capitaine de l'Ouganda. Comme Pambani tout à l'heure, qui n'avait pas maîtrisé son contrôle. Et là, c'est à la capitaine Viola Nambi, pour le bonheur du Congolais, si j'ai pu le dire comme ça. Parce que si c'était bien maîtrisé, ça serait un deuxième. Et ça allait encore faire perdre confiance à cette formation congolaise. Quelle clairvoyance de le gars qui va peut-être centrer. Attention, Mansombo. Très bien surveillé. Même des solutions. Et parfois, en individuel, ça ne réussit pas. Il faudra que le milieu du terrain congolais s'est réveillé. Encore cette relance sous cette passe éclatante. La gardienne, Fideline Goye, n'a pas voulu rester sur sa ligne. Elle a préféré intervenir pour tenter de limiter les dégâts. La balle est toujours pour l'Ouganda. Attention avec cette vitesse. Elle est dans la surface. Pour le deuxième but. Fazila Ikwaput. Elle est faite toute seule, cette joueuse. Il faut bien respirer. Comme vous pouvez le voir, c'était une action à facilement maîtriser. Et là, Daniela Ngoïe, encore trop lourde, n'a pas si maîtrisé Fazila Ikwaput, qui avait un champ très ouvert et libre. Et c'est au staff de revoir les choses. Parce que ce sont les 30 premières petites choses à faire. Exactement. Ce sera très compliqué. Elle s'est bien débrouillée. Toujours Fazila Ikwaput, qui chère rien de spécial sur cette relance des Dikisha. On vous rappelle, il y aura 12 nations pour la Cannes, dont 3 poules. Pour les 12 nations, les deux premières des groupes seront automatiquement qualifiées. Et ensuite, les deux meilleurs, troisième, mieux placés. Attention, la balle relâchée. Elle va se battre pour sauver Dani Ngoï Kanyanya, qui n'arrive pas à sauver la balle. Troisième but pour Lugenda. Tiens, on est hors-jeu. C'est compliqué pour cette équipe. J'espère que, voilà, on revoit ses buts. Je pense que Fidelin Ngoï n'avait pas sa main ferme pour mettre loin ses ballons. Et la mieux, en tout cas, en difficulté, ça dépose. Et encore Daniela Ngoï, qui n'était pas précise, une fois de plus. Je me demande si le staff de la RDC ne va pas bien ce match comme nous. Le Fauve, on espère. Peut-être que ce sera en deuxième période que le staff va se réveiller. Alors, pourquoi pas démarquer un but de l'honneur avant des retourneurs vestiaires. Malheureusement, l'attaquante n'a pas pu bien fixer la gardienne. Il faut également à tout moment faire son entrée. Mais là, tout le temps, de mieux faire, soit dribbler son vis-à-vis, soit dessous les vins. Allez, il faut marquer peut-être à ce but. Le succès centre au second poteau. Ça a dérangé du tout. On peut bien le revoir. Elle était seule. Il fallait chercher le deuxième poteau. Cette première période. Elle est en tout cas très mauvaise pour le Leopard d'âme. Espérons que les 45 dernières minutes feront le bonheur de ces Léopard. On espère bien. C'est donc la pause ici au stade des Martyrs. Une passe à cette formation joueuse de Lugenda. Alors, c'est réparti ici au stade des Martyrs. 0 pour la République démocratique du Congo. 3 pour Lugenda. La seconde période doit être un peu ou encore belle. Peut-être avec les entrées de Kipo Yi et autres. On touche. Kipo Yi. Kipo Yi dans son couloir. Elle va donc tenter ses grands pour le centre de Kipo Yi. 8 au second poteau, la tête. Comment elle a pu loupé l'occasion de réduire la marque. L'avance entre l'attaquante Gloria Mabomba. Elle a raté cette action. Elle n'a pas maîtrisé sa tête. Elle n'a pas bien lu la trajectoire du ballon plus tôt. C'était un ballon à mettre encore très bas. Pourquoi ne pas chercher un rebond ? Il faudra toujours compter sur Kipo Yi. Le centre des cassages. Elle va faire compter avec Gloria Mabomba. Le centre des Mabomba. La main de la gardienne Daïsi Nakaziro de Lugenda. Corner pour la RDC. La main ferme de cette gardienne Daïsi Nakaziro. En tout cas, la place de RIT, Daïsi, rassure en tout cas l'Ouganda. Et c'est ça qu'on a également envie de voir du côté de la RDC. À ces rassemblements, je crois que Mawete a comparé aux autres et bien devant et supérieur. Le centre des Bélanches, Bukoulou. Voilà cette réduction du score. La réduction du score par Mawete. Mawete, c'est deux matchs et deux buts. Mais regardez, regardez comment elle fait la lecture de cette action. Et comment elle arrive à mieux maîtriser son geste. Et à mettre ces ballons-là, il est faux. C'est que peut-être Mabomba n'a pas pu faire sur toute la première période. Et là, Mawete est bien présente. Le dernier quart d'heure, le centre des Marlène Cassage au premier poteau. La balle est perdue, mais elle n'arrive pas à concrétiser. Qu'est-ce qui se passe pour cette sélection ? Retomber à ses pieds, on va le revoir. Après, oui, elle ne s'attendait pas peut-être. Mais après, derrière, il fallait être plus calme. Alors qu'elle avait la face tournée vers la carte. Fideline Ngoï, on va revoir cette action. Elle a trompé la vigilance des Mero de Mawanda. Véreusement que les poteaux sauvent Fideline. L'homme de la qualification de ce léopard. Exactement. On n'oublie pas face à la Guinée équatoriale. Alors qu'il y avait des tâtonnements avec Marcelo Kadiamba. Et c'est terminé. La RDC qui coupe les Chines devant l'Ouganda, un contre trois. Fideline Ngoï, on va revoir. Dame." Sous-titrage ST' 501.